Il y a suscité beaucoup de débats, si vous regardez bien, moi je ne me suis jamais étanché là-dessus. Comme je l'ai dit lors de la conférence de presse, Ismaïla a été convoqué par l'équipe nationale du Sénégal, jusqu'à l'heure où je vous parle, c'est normal qu'il soit. Je crois que ce qui est important c'est surtout la relation que la fédération, moi-même en tant que sélectionneur, avons avec les joueurs. Et cette relation-là c'est une relation de confiance. J'ai jamais douté que si Ismaïla est à 100%, écoutez, Watford ne peut pas le retenir, parce que la décision lui revient aussi. J'ai toujours l'habitude de dire à mes joueurs que ce débat-là appartient au club, il appartient à l'équipe nationale, j'ai envie de dire que le joueur s'appartient à lui-même. Aujourd'hui la décision d'Ismaïla, depuis le début je le savais, s'il est à 100%, il aimera jouer avec l'équipe nationale du Sénégal, mais s'il n'était pas à 100% aussi, je sais que c'est un garçon qui est honnête, qui m'appellera et qui me dit, « Acoute, j'ai tout essayé, je n'ai pas pu venir, et à partir de là on respectera cette décision-là. » Donc il est là, nous sommes très heureux de le recevoir, et que Watford se rassure, qu'il comprenne qu'il est dans de bonnes mains. Nous avons aujourd'hui un staff médical qui est capable de l'aider à retrouver son meilleur niveau, il a commencé la course. Nous avons aussi un staff technique qui fait très attention à ce garçon-là. Aujourd'hui on est très heureux qu'il soit là, même si peut-être que notre premier match ne sera pas au top, mais nous espérons en tout cas dans la compétition, au courant de la compétition, pouvoir. MTV, la chaîne de la Renaissance. MTV, la scène 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 de la Renaissance. Pamaguette, c'est Kao Chikara. Merci d'avoir regardé cette vidéo !